Face à Troyes, le Chaudron une fois de plus est plein et très vite Saint-Etienne prend le jeu à son compte. Un pressing très haut pour récupérer le ballon au plus vite et Potillon peut lancer Christophe Robert. Un centre pour Revelle, Weber repousse, Fayol a bien suivi mais son tir est détourné par le gardien Troyen. On joue depuis 10 minutes à peine et l'on sent déjà que Troyes va être très difficile à déborder. Bien regroupé derrière, les Troyens jouent le contre et le jouent plutôt bien avec Yannick Laliste repositionné au milieu de terrain et Lobé en pointe à l'ouverture du score au bout du pied. Mais Alonso bien placé capte facilement cette volée du nouvel attaquant Troyen, Samuel Lobé qui avait inscrit 19 buts l'an dernier. Un seul pour l'instant cette saison mais c'était contre Saint-Etienne pour le compte de Lille. Quelques minutes plus tard c'est encore Lobé qui se met en évidence, cette fois il provoque seule la défense stéphanoise. Deux actions sérieuses mais pas suffisamment pour inquiéter Capten Ferraoui. J'ai pas eu l'impression d'être inquiété d'autre mesure par rapport au match qu'on a fait. Je crois que j'avais pas d'impression qu'on avait perdu un but, qu'on était toujours bien placés. On a joué comme il fallait jouer, même si c'est eux qui ont cette occasion avec Lobé. Je pense pas, Jérôme était présent tout le match, on a toujours bien placé. Moi j'ai pas été inquiété, j'avais pas de sensation qu'on allait prendre un but à la fin ou quoi. A la demi-heure de jeu le score est toujours de 0 à 0, Ferraoui comme à son habitude ne se ménage pas. C'est lui qui provoque Thomas et centre entre le gardien et le but. Mais personne n'est là pour pousser le ballon dans le filet de Weber. Sans réussite les Stéphanois continuent leur pressing, Fayol sur Morizot. Patrick Revelle en profite, Grand Pont sur Bradja. Il évite ensuite la sortie de Weber mais son centre est dans le dos de Fayol et Rival écarte le danger. Trois là encore s'en sort bien mais s'il est vert manque, il est vrai de réussite. Cette action montre aussi que l'attaque stéphanoise est peut-être un peu émoussée en fin d'année. On approche de la pause, le score est toujours vierge et la tension monte d'un cran sur le terrain. Un petit accrochage entre Bilong et Lobé, puis une faute de Frédéric Adam sur Christophe Robert et les nerfs sont tout prêts de lâcher. Intervention bien sûr de Monsieur Bré et quand cela menace de dégénérer alors le capitaine doit intervenir. On essaie de calmer les joueurs ou de les aider quand il y a un problème. C'est sûr qu'il faut recadrer de suite tout le monde, il faut faire son rôle de capitaine, il faut toujours de suite de suite recadrer tout le monde. Que tout le monde soit concerné et qu'il reparte et sinon on s'énerve et quand on s'énerve on fait n'importe quoi. Tout le monde retrouvera son calme durant la pause. Jérôme Alonso reste bien sûr très concentré et Saint-Etienne reprend sa domination avec Ferraoui pour Revelle. Le tir est instantané mais Weber bien placé capte sans difficulté la tentative du meilleur buteur stéphanois. Et les verts persistent, bilongues, très offensifs pour Ferraoui qui prend sa chance. Un tir sans danger mais le capitaine stéphanois se dépense sans compter et là encore il fait figure d'exemple. C'est vrai que tu ne dois pas baisser les bras par rapport aux jeunes et essayer de montrer l'exemple. Si moi je commence à baisser les bras, c'est vrai qu'après par rapport à eux je n'ai pas le droit de se replacer, de leur dire comment il faut jouer. C'est sûr qu'après je n'ai pas le droit de leur parler. Si jamais je baisse les bras ou je ne fais pas l'effort qu'il fait, je ne fais pas ce que je dois faire sur le terrain. Après moi je ne pense pas que j'ai quelque chose à leur dire. Si les Troïens sont dominés, ils restent dangereux, avant tout en contre-attaque. Un centre d'Amed repris par Monnier et Alonso est obligé de sauver son équipe. Jérôme Alonso, impeccable durant tout le match, a eu sur ce coup le bon timing. Et au moment de la sortie de Ferraoui, le score est toujours de 0 à 0. Kader Ferraoui qui va donc suivre la fin du match de la touche. C'est vraiment difficile parce qu'on est stressé, on ne se lâche pas. Mais quand on sort après, je ne pense pas que... C'est sûr qu'on est toujours avec eux, on essaie de parler, de les encourager un peu plus, de les replacer. Mais c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui commandent, c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui doivent faire ce qu'ils doivent faire. Finalement, aucun but ne sera marqué dans ce match. Un partage des points qui, bien évidemment, est davantage favorable aux Troïens. C'est un bon résultat parce qu'on a une grosse débatte. C'est une fois exceptionnelle de signer quelques autographes et il va falloir...